Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bon Nerd, vous regardez l'émission La Bonne Pioche, l'émission durant laquelle nous nous adonnons aux jeux de société en excellente compagnie. Ce matin on a un invité très prestigieux avec nous, je vais vous le présenter dans quelques instants. Juste avant ça, je vous annonce que nous allons jouer à Objection, un jeu qui porte bien son titre, puisque c'est un jeu procédurier, ça va se dérouler pendant le procès d'un marchand d'art qui peut-être trempe dans le milieu du crime organisé. Nous serons là pour déterminer si oui ou non c'est la vérité. Un jeu signé Samuel W. Bailey et Mike Gnade, édité par Rockmanor Games. On commence dans quelques instants, juste avant ça on vous présente notre invité. Bonjour, je m'appelle PV Nova, vous me connaissez déjà, donc ça me fait bizarre de me présenter, puisque j'anime l'émission Le Bon Dec sur cette chaîne. Voilà, en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas, saltimbanque, divertisseur, musicien, voilà, auteur de bande dessinée, bientôt chez Dupuis, le 20 août, Splash ! Voilà pour la petite instant promotion, sinon vous me retrouvez sur les habituels canaux, YouTube, Twitch, Instagram, etc. pour de la vulgarisation musicale, mais aussi des contenus de type rigolant. Car j'aime rigolanter, mais j'aime surtout gagner au jeu, battre mes adversaires, connaître les moindres failles. Va-je gagner cette partie ? Peut-être, peut-être pas. De retour sur le plateau de la bonne pioche, mon bon PV, merci d'être avec nous ce matin. Comment ça va ? – Moi ça va plutôt bien, l'avocat qui est en face de toi était un petit peu outré par cette introduction, qu'il a supposé que… Non mais c'était partiel, il a peut-être trempé, je trouve que c'était un peu insidieux, et fallacieux, je me permets de le dire. – Qui est accusé d'avoir trempé. – Il est accusé, voilà. – Il est accusé de tremper. On reste sur de la présomption d'innocence, nous sommes d'accord, mon bon maître Hume. – Tout à fait, vous remarquerez également autour de cette table, la présence de notre Damien Maric National, qui aujourd'hui remplira le rôle du juge Maric. – Tout à fait, je ne vais pas jouer avec vous, je vais arbitrer, et voilà. – Et à partir de maintenant, nous allons entrer dans nos personnages. Je suis l'avocat de l'accusation, PV ici présent remplira le rôle de l'avocat de la défense, et nous sommes en première journée de procès. – C'est ça, et donc l'affaire en question, nous avons cette personne, Henri Antonius, qui est accusé de vendre des tableaux, des copies de grands tableaux, et à une organisation criminelle. Et voilà, je vous laisse, messieurs, en commençant par l'accusation, appeler votre premier témoin, s'il vous plaît. – Très bien, je vais appeler à la barre Yuri Volkov. – Yuri Volkov. – C'est un témoin que vous apportez ? – Un témoin que vous apportez, tout à fait. – En tout cas, Maître Humes, ce témoin, vous apporte trois points d'influence pour le juré. – Oui, tout de suite, là, immédiatement. – Il y a un effet d'appelé, c'est ça aussi ? – Il y a un effet d'appelé, bien sûr, puisqu'il va chercher un tableau dans la pile de preuves enterrée, et qu'il ajoute à cette main, cette pile de preuves, je vous montre plusieurs tableaux. – Ah, je peux choisir ? – Ah oui, vous en choisissez un parmi les cinq. – Les tableaux sont tous d'épreuve. – Bien sûr, évidemment, très bien. – Je vais prendre Saint-Paul en prison, un Rembrandt, en toute simplicité. – Très bien, très bien. Et vous êtes le premier à interroger votre témoin. – Tout à fait. – Donc, la victoire de ce témoin apportera sur ces jurés-là, voilà. Comme vous le voyez ici, ça bougera. – Je vais m'adresser au jury. – Oui. – Grâce à cette carte, je vais infléchir immédiatement un préjugé. – Alors, c'est un argument. – Très bien. Infléchir un préjugé n'importe lequel. – Oui, tout à fait. – Ah oui, d'accord, c'est costaud, ça. On est d'accord que c'est très costaud. – Donc, les arguments, vous pouvez les objecter, sinon… – Écoutez, je vais laisser passer cet argument, pas d'objectif. – Alors, je dis, c'est celui que vous voulez. – Je vais infléchir tout de suite un… – Non, non, je vais… – Très bien. – Vous avez retourné un jury, maître Nova, si vous voulez. – Très, très, très tôt dans la procédure. – Écoutez, on va jouer, on va être joueur. Je vais jouer une procédure. Très bien, écoutez, je trouve ça inadmissible. Je vous le dis, de vous avoir maître Hume, c'est inadmissible. – Maître Hume, à vous la parole. – Je vais jouer une procédure également. – Très bien, tu la joues ici ou tu la joues d'entrée ? – Je vais la jouer ici. – Très bien, il joue une procédure. – Une suspension de séance, parce que là, c'est… – Dès le début de ce procès, vous avez… – La séance est levée ! – La séance est levée, parce que je trouve que vous installez une atmosphère anxiogène qui ne convient pas au bon déroulement de ce procès, mon cher maître. – Maître Nova. – Très bien, je vais jouer à l'argument. En toute bonne foi, je vais falsifier des preuves. – Parfois, vous savez, vous devez tricher un petit peu pour que justice soit rendue d'un client innocent, ce qui est le cas. Alors, il y a un effet d'interroger que je n'ai pas, parce que la dernière preuve… Enfin, tu n'as pas joué une preuve avant, sinon je l'aurais défaussée. – Très bien. Donc, vous marquez deux points d'influence. – Bon, écoutez, puisque vous m'obligez à sortir les grands moyens, moi, je vais vous mettre face à une preuve. – Ce Rembrandt. – Donc, maître Hume, si je comprends bien, ce tableau est une copie. – Bien sûr, ce tableau est une contrefaçon. – Une copie et une contrefaçon orchestrée par M. Henri Antonius. Maître Nova, s'il vous plaît. – Je suis… je suis scandalisé par les manières du procureur en face de moi. – Je me saisis d'une preuve du dossier, en fait. – Oui. – Elles sont là, elles sont à la disposition du juré. – Je suis un peu désemparé, je pense que je ne vais pas poser d'autres questions à ce témoin. – Très bien. – Nous allons donc comparer l'influence entre les deux avocats. Vous avez 10, de votre côté 2, il y a un différentiel de 8, vous avez 8 points. Mais avant ça, je vais résoudre une victoire ou une défaite. – Ah oui, d'accord. – Ici, il n'y a pas de carte victoire, donc on ne va pas résoudre ça. Vous allez pouvoir dépenser votre influence de 8 pour infléchir. – C'est uniquement la condition de victoire de la carte du dessus ? – Voilà, c'est ça. – Ça commence très mal pour la défense. – On va infléchir ici, du côté de l'accusation. – 5 points, il reste 3 points. – Alors, 1, 2 et 3. – Voilà. – Donc, ensuite, je vais nettoyer de chaque côté ici vos cartes, c'est donc votre défausse, ici et ici. – L'allon, on repioche… – Alors, tout de suite, je vais vous offrir le témoin, vous avez donc gagné ce témoin. – Oui. – Vous avez perdu cette première heure du procès, vous pouvez… Bon, celui-ci n'est pas retourné, mais par contre, vous avez gagné ma faveur, car je sens que vous avez quand même des choses à nous dire. Ici, vous allez pouvoir vous débarrasser de cartes que vous n'aimez pas dans votre main, de preuves ou de choses comme ça que vous pouvez défausser si vous le désirez. – Ah oui. – Ici, et piocher jusqu'à 5 cartes dans votre main. – Je ne peux pas me défausser. – Donc, tu montes jusqu'à 5 cartes et tu pioches. – Ok, je vais me défausser de cet argument. – Très bien, Maître Nova, vous pouvez piocher jusqu'à 5 cartes et vous allez pouvoir appeler le témoin. – Très bien, je souhaite appeler à la barre un témoin de l'accusation. – Je voudrais entendre Vivienne. – Vivienne qui est donc galériste. – Galériste, tout à fait. – Très bien. – J'oriente ceci vers vous, vous ne marquez pas l'influence, mais lui marque un point d'influence puisque vous utilisez son témoin. – Ça me paraît tout à fait normal. – Il y a un effet d'appelé, il me semble, qui est assez important pour les pièces de mon dossier. – Chaque joueur pioche une preuve dans la défausse de son adversaire, s'il vous plaît. – Alors, je n'ai malheureusement pas de preuve dans ma défausse, je vais récupérer votre tableau de Rembrandt. – Regardez de plus près. – Bien sûr. – Tout à fait, Maître Nova, c'est à vous d'interroger le témoin. – Maître Humes, vous savez que vous avez donc les objections à ma disposition. – Contre les arguments, ainsi que, si vous voulez, avoir la faveur de votre crocoté et piocher une carte supplémentaire que vous apportez. – Écoutez, je voudrais simplement commencer l'interrogatoire de ce témoin en rappelant le tableau que vous nous avez présenté tout à l'heure. Car il me semble qu'une étude un petit peu plus minutieuse de ce tableau montre que, l'accusation que vous avez faite tout à l'heure est tout à fait fallacieuse, une copie réellement, une copie réellement, Maître Humes, je vous le pose la question, je n'en suis pas sûr. – Il s'agit d'une copie, je vais vous l'apporter via cette preuve, qui est le rapport de Rembrandt. Un rapport approfondi sur les méthodes, le style et les outils employés par le peintre néerlandais Rembrandt, qui véritablement, et vous pourrez le constater si vous parcourez de manière exhaustive ce dossier, preuve irréfutable que cette œuvre est un faux. Je peux ajouter une carte Rembrandt de ma défausse à mon interrogatoire en ignorant les préjugés. – Mais vous n'en avez pas. – Mais je n'en ai pas. – Écoutez, Maître Nova, s'il vous plaît. – C'est très simple, ce que je vais vous présenter, vous ne l'avez peut-être pas vu venir parce que vous n'avez pas étudié le dossier. Regardez, ceci est un certificat d'authenticité. – Ah là là ! – Vous voyez, chaque tableau de la collection de M. Antonius possède un certificat d'authenticité qui est conforme, je vous le lis, conforme. – Oui, c'est un certificat d'authenticité qui authentifie, ce n'est pas un certificat d'authenticité d'un Rembrandt, c'est le certificat que cette contrefaçon est authentique. Tout à fait, et là-dessus je ne vous contredirai pas. – Maître Hume s'il vous plaît ? – Alors ? – Et allez, si vous formulez des objections, formez-les clairement. – Écoutez, je vais vous apporter un argument logique. Cette carte a plus 2 à sa valeur pour chaque interrogatoire, donc là elle a plus de… – Plus 2, elle montre, vous avez cher Maître Hume, ce 4 en influence pour le juré, et Maître Nova, 7. – Écoutez, je me permets un contre-argument. Si la dernière carte de l'interrogatoire, votre adversaire, est un argument, défaussez-le. Je le défausse, et donc, Maître, vous perdez les 2 points. Maître Hume s'il vous plaît. – Je peux objecter à ça ? – C'est un argument, vous pouvez objecter, oui. – Oui, je vais objecter. – Très bien, je vous remets donc ceci ici. – Je peux objecter et jouer derrière ? – Bien sûr, et je vous redonne les 2 points d'influence, vous perdez votre première objection. Objection, cette carte est défaussée, mais vous pouvez maintenant, Maître Nova, jouer une autre carte. – À la place. – À la place. – Très bien, écoutez. – Nous sommes à 9. – Je vous apporte une nouvelle preuve, si besoin. Un manuscrit autobiographique. Car mon client est copiste, certes il copie, mais à aucun moment il n'a voulu duper des clients potentiels et revendre ses copies sur le marché d'art. – Bien sûr, mais le procès ne l'accuse pas sur ce point, il l'accuse sur le fait de travailler pour le compte d'une association de crimes organisés. Très bien, très bien pour lui, si votre client souhaite vendre des œuvres reproduites. L'important c'est avec qui, pour qui, il les vend. D'ailleurs, j'aimerais revenir avec vous sur ce point de loi, qui me semble quand même très important. – Très bien, vous pouvez piocher une procédure. Maître Nova, s'il vous plaît. – Oui, écoutez, c'est un cercle médiatique. Je vous sors cet argument, je révèle ma main, je joue avec ma main révélée jusqu'à ce que le témoin de la barre soit revendiqué. Et en cas de victoire, votre adversaire infléchit un préjugé. – Maître Hume, avez-vous quelque chose à répondre à ça ? – Non, je n'ai rien à répondre. – Vous décidez de passer ? – C'est la fin de mon tour. – C'est la fin de cette heure ? – Je ne peux pas rejouer derrière. – Bien évidemment. Maître Nova, nous allons comparer, si vous voulez bien, l'influence. Vous êtes à 15 contre 7, avec un différentiel plus ou moins important, puisque nous avons un différentiel de 8. – Tout à fait. Nous allons résoudre les effets de victoire. Votre carte me dit que votre adversaire infléchit un préjugé. Vous avez l'opportunité d'infléchir un préjugé. – Donc n'importe lequel ? – N'importe lequel, oui. – Ok, on va fléchir ici. – Très bien. Maître Nova, vous avez 8 points d'influence. Je vous remets à chacun les cartes dans votre défausse. – Petite question, les jurys à la fin rapporteront autant de points qu'ils ont de… – Tout à fait. – En fait, on calculera, pardon, le nombre. Non, non, pas les points. On calcule le nombre de personnes à droite ou à gauche de votre partie. 8, vous avez 8 points, Maître Nova. – Eh bien, ce nous fera 1, 2. – Très bien. – Pardon, 4. 2 et 4. – 4, oui. 5, 6 et 7, 8. – Très bien, Maître Nova, merci. Vous revendiquez le témoin qui passe de ce côté-là. – Maître Humes, je vous appelle le témoin. – Alors, comme vous le voyez, ce témoin ne vous rend pas honneur. Mais par contre, pour la défense d'influence, c'est quand même… – Et vous pouvez infléchir un préjugé. – Allez-y, Maître Humes, s'il vous plaît. – Oui, je vais infléchir un préjugé tout à fait. – Monsieur Chen, j'imagine. – Monsieur Chen va revenir du côté de l'accusation. – Bien évidemment, nous sommes à égalité en regardant. – Ah, je croyais que ceux-ci rapportaient plus de… – Là, 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 là. – C'est ça qui est beau. – Oh là là, tout est serré. Dernière heure du procès. – Dernière heure sur ce personnage. – Je vais entamer avec une preuve accablante, une vidéosurveillance des quais. Voilà, on se fiche de la… – On se fiche puisque il n'y a pas de tableau. Il aurait demandé à défausser un des tableaux mis en jeu, mais il n'y en a pas. – Très bien. – Maître Nova, vous vous rendez compte que c'est quand même grave ? – On va se rendre coup sur coup. – J'aimerais apporter une preuve de ceci également. Ce sont des chefs-d'œuvre authentiques. Ce qui veut dire que ce qui était dans les caisses, en fait, était des tableaux complètement… – Tout à fait. – L'affluence remonte, je dirais. Nous sommes à 8. – Bien sûr. – Maître Yume, s'il vous plaît. – Je pense qu'il y a ici une malversation. Enterrez une carte venant de la défausse de votre adversaire. – Je vais quand même faire une objection. – Objection accordée, bien évidemment. – Je vais t'objecter ? – Bien évidemment, l'adversation, tout ça, ça ne fonctionne pas. – Je ne peux pas objecter à une objection ? – Non, maître Yume, c'est quand même votre métier. – Non, non, mais je… – Mais vous pouvez apporter une nouvelle preuve, c'est toujours votre tour. – Je vais jouer une procédure. Un co-conseiller. – Très bien. Maître Nova, vous vous avez un petit peu impressionné avec ces tableaux. Écoutez, pour le bien de tous. Objection. – C'est déjà objecté, je ne sais pas. Objection. – Ah non, c'est vrai, c'est tout. – Objection. – Ah, pourquoi ? – Maître Nova. – Merci. Maître Yume, s'il vous plaît. – Les doigts y ont enflammés, bien entendu. – Oh, c'est bon. – Très bien, Maître Yume, s'il vous plaît. Maître Nova. – Je vais donc faire une procédure. – Très bien, Maître Nova. Maître Yume, s'il vous plaît. – Procédure également. – Procédure également, Maître Nova. – Maître Yoda. – Maître Yoda. Eh bien, c'est le moment, je pense, de faire apporter une preuve. Vermeer. Très bien. Pour un, ajouter une carte Vermeer de votre défausse à votre interrogatoire en ignorant les préjugés. – Maître Nova, s'il vous plaît, Maître… – C'est ça, les préjugés. – Oui, oui, bien sûr, bien sûr. – Je ne sais pas si j'ai une carte Vermeer. – J'en avais une qui m'a été volée. – Confisquée. – Donc je pense que ça n'aura pas, c'est une carte Rembrandte que j'ai ici. – Non, pas d'effet, malheureusement. – Mais c'est un point marqué, Maître Humes, s'il vous plaît. – J'ai pas ma dernière carte, une argumentation probante. Cette carte a plus 2 à sa valeur pour chaque petite loupe actuellement dans mon interrogatoire. 1, 2, 3. – Eh bien, oui, tout à fait. 3 fois 2, 6 points. – Ouh là 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 là, nous remontons à une inégalité en termes d'influence. Maître Nova, s'il vous plaît. – Oui, 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 oui. – Alors, je pose une procédure, mais est-ce que je peux rejouer derrière ? – Bien sûr. – Ah ! – Jouer, il ne peut plus jouer, bien évidemment. Maître Nova, s'il vous plaît. – C'est le moment de sortir une argumentation juridique. – Bien sûr. – Innocent, jusqu'à preuve de culpabilité. La carte ne rapporte pas 2 points d'influence. Sauf plus 2. – Oh non ! – Alors, je vais oser mettre Humes enlever 2 points, car on ne peut pas compter ces deux-là. Mais celle-ci, on compte ces deux-là. Voilà, celles qui sont au-dessus de celles-là. – C'est la même chose pour moi. – Et c'est la même chose pour vous. – Ah d'accord. – Plus 4, vous passez à 16, Maître Nova. Je vais clore cette journée de procès, si vous le voulez bien. – Eh oui. – Nous allons comparer l'influence. Maître Nova, vous êtes à 16. Maître Humes, vous êtes à 10. – Oui. – Nous allons regarder la défense, victoire de la défense. C'est bien ça. – Merci. – Vous allez pouvoir infléchir deux préjugés, s'il vous plaît. – Oui, ce sera M. Chen et Mme Philippe, juste en dessous. – M. Chen et Mme Philippe, bien évidemment. – Avec, vous le connaissez pour cette auberge, Mme Philippe et ses petits plats. – Voilà, vous déconseille la mousse au chocolat du patron. – Tout à fait. Maître Nova, si vous voulez, vous allez dépenser 6 points d'influence, je vous en prie. – Écoutez, je vais même me permettre le luxe de n'en dépenser que 3. – Je ne peux pas faire mieux de toute façon. – Vous ne pouvez pas faire mieux car, très bien, vous auriez pu aller vraiment dans les extraits. – Oui, vous auriez pu aller dans les extraits. – Vous vous arrêtez ici. – Nous nous refusons à aller dans les extraits. – Je suis très content de terminer ce procès par cette plaidoyer sur les ales. Nous terminons ce procès, cette première journée de procès, bien évidemment, avec un avantage pour Maître Nova. Pensons que son client est complètement innocent des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire, l'art du crime. L'affaire numéro 1. – Merci, votre honneur. – Est-ce qu'on peut sortir du personnage un peu ? – On va sortir du perso. Merci beaucoup. Alors bravo, bravo à PV Nova. – Bravo, bravo. – C'était sympa. – Jusqu'au bout, j'ai trouvé que c'était assez… D'ailleurs, on est resté à égalité pendant assez longtemps sur cette première manche. Car il s'agissait de la première manche, en fait, d'une partie qui donc doit durer aux alentours de 1h32. – Oui, là, c'était la première partie, donc on a mis 1h, 1h, presque 1h15, je dirais, parce que je regarde l'heure. Mais sinon, c'est 1h, 1 partie. – Très sympa comme jeu à deux. C'est rare les jeux à deux qui ont cette profondeur, et puis surtout des jeux, j'allais dire, un peu legacy dans l'esprit, mais où les manches s'enchaînent avec différents témoins, etc. Donc je pense que le concept de jeu à deux comme ça, évolutif, est très sympa. – Voilà, c'était vraiment très chouette. Nous vous invitons ici, dans La Bonne Pioche, à vous procurer ce jeu et à le tester avec vos proches, vos amis, et surtout s'il est un petit peu procédurier dans l'âme. On se retrouve très bientôt. – Surtout si vous aimez moyennement vos amis. – Voilà, surtout si vous aimez bien vous engueuler avec eux. On se retrouve très bientôt, et puis n'oubliez pas que Le Bonheur, c'est également plein d'autres émissions, entre autres, Le Bon Deck. – Le Bon Deck, l'émission consacrée à Magic the Gathering. – Tout à fait. – Un jeu de deck, un jeu de cartes, voilà, très sympa, très évolutif. Mais il y a plein d'autres choses, il y a la bonne figue, la bonne auberge. – Regardez-le, il fait mon travail, c'est fantastique. – C'est une grande famille, Le Bonheur. Abonsez-vous. – Abonsez-vous, commentez-donc, et puis on se retrouve très bientôt sur Le Bonheur. Ciao ! – Oui, très bien. Pardon, j'étais en train d'étudier mon prochain dossier. Écoutez, je pense que le plus important, ce n'est pas ma victoire dans cette première heure de procès, je pense que le plus important, c'est qu'un homme innocent n'ait pas été accusé. Et j'ai battu, j'ai battu du jeu ! J'ai gagné ! J'ai gagné !